Quand je parle de la viande, là je dois être prudent parce que je dois conseiller que les jeunes enfants, les enfants en pleine croissance, en consomment tous les jours des protéines animales parce que c'est riche en zinc, en vitamine B12, en fer, ils en ont besoin. Par contre un adulte, et notamment un homme, n'a pas besoin de fer puisque l'homme n'a pas ses règles donc il perd pas du sang donc il perd pas du fer donc il accumule et une des raisons pour lesquelles l'homme vit moins longtemps que la femme c'est parce qu'il vieillit plus vite, il s'oxyde plus vite par un excès de fer donc j'ai donné conseil ce soir aux hommes de manger moins de viande, de donner aussi leur sang et aux dames de manger des fois un petit peu plus de viande parce que je me rends compte en consultation que beaucoup de dames se détournent de la viande, c'est clair qu'il faut pas en manger trop, la viande est pro-inflammatoire, il y a pas mal de soucis mais je veux dire voilà il faut donner les bons dosages et c'est ça que j'ai voulu recadrer ce soir que les hommes en effet pouvaient se détourner de la viande et devenir comme je le suis flexitarien, manger la viande d'une manière plutôt festive que faire ses repas autour de la viande et les femmes de faire un bilan du fer pour voir si elles ont besoin d'en manger plus ou moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...